Comme tous les dimanches, Lily se rend au marché. Elle va préparer un repas très prisé ici en Centrafrique, le Yabanda de Makumuko. Quand la saison des pluies arrive, on sait bien que les chenilles de la Brousse ne vont pas tarder à garnir des assiettes. Et à Bangui, on en raffole. Même si c'est à midi, si c'est le matin, même à 4h du matin, je suis à côté de la table pour manger mon chenille avec du courage même. Mais pour les préparer, c'est tout un arbre. D'abord, choisir des chenilles bien charnues. Je dois laver le chenille pour que les feuilles qui sont dedans, je dois enlever pour être bien propre. Je coupe le chenille, je mets dans la marmite. Cette étape permet de les vider et de les rendre comestibles. Rajouter les oignons, le coco qui relève le goût et laisser mijoter 30 minutes. Pour Lily, hormis les qualités gustatives, ce plat est très bon pour la santé. En ce moment, c'est la saison de chenilles. Chez nous, on s'entrape que chaque année, le chenille va venir. On va tous manger parce que c'est bien, c'est nourrissant. Dans le chenille, nous avons des vitamines. On mange le chenille. Vous avez des forces. Certaines variétés de chenilles contiennent effectivement plus de protéines, lipides ou de minéraux que le bœuf ou le poulet. Alors, si c'est bon pour la santé et les papilles, pourquoi se priver ? C'est bon pour la santé.